Générique Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct, c'est Congolife Télévision. Nous sommes les dimanches 23 octobre 2022. Ce matin, nous recevons M. Ngoulumira Frédéric, je vous rappelle qu'il est le porte-parole, l'agent, le communicateur exécutif. L'exécutif national. L'exécutif national, voilà. Vous pouvez vous présenter parce que parfois j'ai du mal à le faire. M. Ngoulumira, bonjour. Bonjour. Vous vous occupez quel poste ? Je rappelle d'abord que vous êtes du parti politique RCDKML, c'est pour le patriarche, Antipas Mboussagnamouissi. Oui, je suis l'exécutif national chargé de la communication et de l'information. D'accord. M. Ngoulumira, c'est Mathieu, l'actualité au Nord qui vous reste dominée par ce qui se passe dans les retours. Il faut dire que depuis quatre jours, les affrontements se poursuivent dans les retours entre les forces armées de la RDC et les rebelles du M23. Toute la journée d'hier, samedi, nous avons pris en tout cas une avancée significative du côté FRDC. Et d'ailleurs, on nous signale d'un village stratégique, jadis occupé par le M23, qui est aujourd'hui sous contrôle des FRDC. C'est le village de Kabindi. Et ce matin, ce dimanche matin, nous apprenons en tout cas que les FRDC mettent pression sur l'ennemi. Quelles sont les dernières informations que vous avez à votre disposition, M. Ngoulumira ? Bon, merci beaucoup. Je crois que ce qui nous intéresse le plus, comme c'est de la guerre, les informations que nous détenons comme politique, on ne peut pas du coup les mettre à la place publique, parce que la guerre continue. Et comme vous le savez, le RCDKML soutient totalement le FRDC dans cette élite. Nous soutenons également toutes les initiatives du chef de l'État qui vont dans la direction de ramener la paix et la sécurité dans l'Est du Congo, qui souffrent depuis plusieurs années de l'insécurité. Et dans cette dynamique, nous ne faisons que féliciter et encourager le FRDC, tous les services de sécurité qui concourent pour ramener la paix. Et nous souhaitons que ce soit cette fois-ci la bonne, le plus tôt possible. Alors, tout ce que nous savons, c'est que tous les peuples congolais, quand vous exploitez les réseaux sociaux, c'est là que nous côtoyons dans les riz, dans les quartiers, partout. Tout le peuple congolais est derrière le FRDC et ils souhaitent que le FRDC s'en sorte honorablement assez rapidement. C'est-à-dire, quelle que soit l'évolution sur le terrain, parce que nous ne sommes pas de techniciens, nous ne sommes pas de militaires, quelle que soit l'évolution sur le terrain, mais le plus important, c'est que pour les Congolais, nous voulons que le FRDC gagne cette guerre le plus rapidement possible. Parce que vous savez, beaucoup d'analystes l'ont déjà dit, nous aussi nous l'avons déjà dit, ce qui se passe à Bounagana, la guerre de Bounagana, ou dans les Rouchourou, a des corrélations aussi avec la guerre menée par les ADF, à Beni, à Iroumou, donc à Nitori. Parce qu'en réalité, lorsque le FRDC avait déjà contenu les ADF, les mois antérieurs, c'est à ce moment-là que l'M23 a surgit. Et ça a déconcentré énormément les FADC, qui étaient obligés de replier vers Rouchourou pour sauver les meubles. Et on a laissé dans ce contexte-là, dans certaines mesures, l'espace aux ADF, qui tient, qui égorge, ils ont tué encore avant-hier à Maboya. Nous compatissons, nous renouvelons notre message de compassion, d'encouragement et d'espoir à toute la population concernée. Nous compatissons aussi avec l'Église catholique qui a perdu une religieuse et toute la population. Donc ça nous fait mal, mais on doit garder l'espoir que la paix finira par revenir dans la région. Mais maintenant, du côté politique, nous devons y travailler. C'est-à-dire, pour nous, de façon générale, on doit s'occuper sérieusement de cette question de M23, parce qu'elle n'est pas aussi différente de celle des ADF, Nalu, qui tient à Beni et à Nitori. D'accord. Et revenons sur cette dépêche de nos confrères du Médien à ligne appelé les Volcanoes. Après trois jours de combat contre le M23, l'FRDC s'approche de plus en plus de Bounagana. Les affrontements qui ont repris depuis le jeudi 20 octobre dernier entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise ont mis les FRDC dans une bonne position déterminée à récupérer la cité frontalière de Bounagana, prise en otage par les forces négatives depuis le 12 juin de l'année en cours. Encore une source de la contrée contactée par nos confrères d'Eco.net. Les dernières nouvelles dans la soirée de ce samedi, le 22 octobre, indiquent que l'FRDC passe nuit dans la localité de Kabindi, située à plus ou moins 15 kilomètres de la cité frontalière de Bounagana. La localité de Kabindi était jadis occupée entièrement par les rebelles du M23, mais récupérée par les forces loyalistes. Dans la journée, les sources concordantes ont renseigné sur la prise par les FRDC des localités de Gahunga, Tchanzo, Mouhimbira, dans le coupement de Bouéza. Plusieurs médias ont même diffusé des images de certains habitats fouillés à Bounagana pour s'habiter en Ouganda par crainte de probables affrontements dans cette cité entre les FRDC et le M23. Toutefois, cette nouvelle n'est pas confirmée par aucune source de sécurité aussi de l'armée loyaliste. Mais c'est nous, ces médias, qui nous parlent qu'après trois jours, on est déjà au quatrième jour, nous parlent qu'après le quatrième jour des affrontements, des hostilités entre le M23 et le FRDC, l'armée congolaise en tout cas s'approche de plus à plus de Bounagana. Mais à la fin, on souligne que jusque-là, il faut le souligner, il n'y a aucune communication du côté armée congolaise. Comment comprendre cela, monsieur Gouloumira ? Bien qu'on annonce des avancées significatives sur l'intérêt. Bon, je ne voudrais pas entrer dans les stratégies de FRDC. En fait, je ne sais pas si c'est une stratégie ou si c'est une faiblesse. Mais naturellement, parce que la population doit s'approprier aussi cette guerre et c'est ce que nous faisons. C'est-à-dire que tous les journalistes congolais, toutes les autres couches de la population, société civile ou politique, doivent se ranger derrière les FRDC et essayer de pousser pour que la victoire soit certaine. Alors, les FRDC doivent communiquer suffisamment, doivent donner les bonnes informations. Surtout, échanger avec les journalistes, donner les orientations, parce que le contexte est différent d'un contexte de paix où on ne peut pas communiquer n'importe comment. Mais au moins, le plus important, c'est que les militaires, ceux qui sont au front, ils doivent également les portes de parole, tout ça. Les exercices doivent communiquer avec la population au travers des médias. Mais la deuxième chose, ce qu'on doit faire actuellement, c'est que la population doit collaborer sérieusement avec les services de sécurité. Donc, à chaque fois que vous avez une information, vous constatez qu'il y a des personnes suspectes, il faut tout de suite informer les services des renseignements, oui, des sécurités, l'ANR, la police, l'armée. Il faut dénoncer pour donner toutes les chances et l'avantage à notre armée d'en découdre avec ces terroristes. Autre chose, il faut que... Vous savez, depuis Bounagana, jusqu'ici à la Grande Barrière, nous partageons la frontière carrément avec le Rwanda. Et c'est plusieurs kilomètres. Et on ne saura pas aligner les militaires à chaque 2-3 mètres. C'est-à-dire qu'il faut l'apport de la population, mais notre armée, bon, est-ce qu'il faut craindre le Rwanda ou bien le M23 ? Parce qu'on se bat contre le M23, visiblement. Ah bon, c'est vous qui parlez du M23, mais tous les rapports renseignent que c'est le Rwanda. Même le gouvernement congolais l'a déjà dit plusieurs fois que le chef de l'État ne s'est pas dédié, le gouvernement congolais ne s'est pas dédié. Oui, on a... Bon, Kigali, c'est dans son rôle légendaire de déstabiliser la région. Ils ont toujours nié, mais ils y sont. Ils mènent toujours des incursions. Pour prévenir, leurs éléments étaient capturés récemment. À retour, d'ailleurs, je crois que c'était par la population qu'ils avaient remis entre les MED et FADC. C'est grâce au gouvernement ougandais qu'ils ont été rapatriés, je crois, au Rwanda. Vous voulez quelle autre épreuve ? Et même, ils ont dit que ce sont les éléments de l'armée rwandaise. Et bon, vous connaissez la suite. C'est-à-dire que, logiquement, le gouvernement rwandais, il essaie d'exploiter ce que nous pouvons présenter actuellement comme faiblesse et tout pour profiter de toutes nos richesses et nourrir toujours ses ambitions expansionnistes. Il va falloir aussi obtenir la balkanisation de la République démocratique du Congo dans ce côté-là. Mais maintenant, il revient à nous. Il nous revient donc de jouer notre rôle, de nous assumer parce qu'en fait, nous devons nous protéger pour toujours. Les ancêtres l'ont fait et nous devons continuer à les faire aussi. Nous devons avoir ce que nous pouvons léguer aux générations futures. Et pour y parvenir, c'est un travail. Il faut être suffisamment sérieux. C'est-à-dire que du côté armée, du côté renseignement, du côté aussi politique, chacun doit jouer son rôle. C'est la mobilisation qui doit être générale parce que, comme je l'ai dit, depuis Bounagana jusqu'à la Grande Barrière, l'ennemi peut toujours s'effrayer les passages même dans les Niragongo, dans les territoires des Niragongo. On sait comment ils ont toujours opéré dans les années antérieures, en situation pareille. Donc, on doit rester aux aguets. Et les politiques doivent mobiliser la population, mais les militaires doivent communier avec nous, les politiques, pour qu'on soit arrangé dans une même direction, pour que les choses aillent très bien. Mais, quand cela ne tienne, nous devons aussi nous mettre en cause. Comment nous en sommes arrivés là ? Pourquoi c'est tous les jours que nous nous sommes attaqués ? Pourquoi ? C'est-à-dire qu'on doit quitter ce niveau dans certaines mesures aussi de plernichard. Nous devons jouer notre rôle. On doit organiser l'armée. Il y a les remplacements de certains officiers qui venaient d'être opérés. C'est une bonne chose. On signale d'ailleurs l'arrivée à retour du nouveau commandant chargé des opérations, le général Moyo, qui est déjà sur place d'ailleurs, depuis en tout cas le vendredi soir. C'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ça doit être un travail qui est bien fait. On doit réorganiser bien l'armée. On doit bien restructurer l'armée. Et ça doit être parmi les urgences. Parce que si nous n'avons pas l'armée, si nous n'avons pas la police, c'est tout le temps que les étrangers peuvent venir nous availlir. Et nous sommes dans cette phase-là. Moi, je veux qu'on y mette du sérieux. Et il faut des mesures très courageuses. La fois passée, je vous avais dit que, par exemple, pour les militaires, les officiers qui collaborent avec les groupes armés, s'il y a des prêves, en tout cas, je sais qu'on n'a pas encore aboli la peine des morts dans l'armée. Il faut les punir sévèrement. Et la sanction sévère, il faut les pendre. Comme ça, les autres ne suivront plus la même voie. C'est-à-dire qu'il faut des mesures coriaces pour décourager tout celui qui peut. Parce que vous réalisez, les différents rapports, il y a eu des officiers arrêtés, condamnés, tout ça, parce qu'on les acquise d'entretenir des relations avec les groupes armés. Et pour ça, il n'y a pas de procès organisé. Il faut arrêter, mais pas en ce procès. C'est tout cela aussi qu'on dénonce. C'est-à-dire qu'on doit se mettre dans la logique d'une organisation globale. Il ne suffit pas de remplacer certains officiers, mais chaque organe doit jouer ce rôle. comme, tu vois par exemple, la justice. D.S.L.C., quel est le rôle ? Quel est le rôle qui joue véritablement la justice dans cette lutte contre l'insécurité dans la République démocratique du Congo ? On a arrêté les Kisokiragno, les gens, beaucoup de cadres ADEF. Mais il y a eu un procès ? Il n'y a pas que ça. Vous allez du côté administration congolaise. On avait arrêté Jaminimoukoulou avec les passeports congolais. Comment un terroriste, même les Kisokiragno et les autres, comment les terroristes peuvent avoir aussi la facilité d'obtenir même les passeports congolais ? Non, Jaminimoukoulou n'est pas un citoyen congolais. Les autres terroristes étrangers ne sont pas congolais. Mais ils ont eu les passeports congolais. C'est ça, ils ont eu les passeports congolais. C'est connu de tous. Comment ? Avec autant de facilité. C'est-à-dire, notre administration devait... On doit y mettre du sérieux. C'est vraiment un peu comme le disait le leader Antipas Mboussanyamouishi. Nous devons courir pendant que les autres marchent parce que nous acquisons un requis le Kuisak dans tous les secteurs. L'administration, tant que nous n'avons pas une bonne administration, rien ne peut marcher. Maintenant, nous allons... Nous tendons vers les élections. Vous allez voir encore... Lors de l'arrôlement des électeurs, vous allez voir encore les voisins, tous les étrangers, ils viendront avec autant de facilité prendre les cartes d'électeurs. Comme ils viennent souvent avec de l'argent, comme c'est de l'air politique, eh bien, ils achètent même des parcelles et du coup, ils deviennent congolais avec autant de facilité. Et nos compatriotes qui sont dans ce secteur-là, c'est-à-dire, chacun devait se sentir concerné par ces malheurs qui nous arrivent et se dire, je dois jouer correctement mon rôle pour arrêter cela. Donc, tu vois, du côté administration, la justice, du côté armée, la police, les services de renseignement, chacun doit jouer son rôle. Mais moi, je pense que pour y parvenir, il faut des mesures coriaces, il faut que le pouvoir actuel, il faut que le chef de l'État tape du doigt sur la table et qu'il impose les sanctions. Donc, je vous ai dit, par exemple, qu'il faut sanctionner sévèrement, il faut pendre même tous ces officiers. C'est anormal. Mais pendre-là, il y a aussi les droits de l'homme, M. Goulomé. Bon, il y a les droits de l'homme, mais je crois que par rapport à notre code militaire, ce n'est pas encore exclu, on n'a pas encore aboli la pandézo dans l'armée. Il faut dissérier de ce côté-là. Même ce que vous appelez le droit de l'homme, mais tous ces gens qui viennent d'être étudiés à Beni, qu'ils soient en errance à Routourou, qu'ils soient en errance à Nitori, que dit le droit de l'homme ? Souvent, ce sont des organisations internationales qui alertent sur ça. Et qui nous piègent. Mais qu'est-ce qu'il faut chaser ? Qu'est-ce qu'il faut chaser ? Est-ce que chaser, les gens volent avec autant de facilité, l'ITI, quand on veut les sanctionner, il faut parler des droits de l'homme. C'est vrai, on doit sanctionner tout en respectant les règles. J'ai évoqué les militaires parce que notre code pénal, je crois qu'il laisse encore cette ouverture-là. Mais du côté civil, moi je voudrais que, je suis mécontent, je suis très fâché. Lorsqu'on arrête les ministres qui détournent de l'argent, les ADG, les PDG, les chefs des entreprises publiques qui détournent l'argent, moi je suis très fâché des sanctions légères qui leur sont infligées. Il faudrait non seulement vous les jeter en prison. Ces histoires, ils viennent de tomber malades, liberté provisoire, ces histoires, ça nous fatigue maintenant. On est déjà habitués à ce scénario. C'est-à-dire, si réellement il y a des éléments, il y a des preuves qui vont entrer. Que vraiment, il a volé de l'argent. Et si tout ce que chez nous, vous savez, on ne vole que des millions. Il faut non seulement qu'ils entrent en prison, mais il faut les ravir aussi tout ce qu'ils ont comme bien. Ils doivent rester malheurés, ils doivent rester pauvres pour décourager. C'est avec ce type de mesures qu'on décourage les autres. Mais si on continue avec des légèretés, ça ne va pas aller. Et c'est pourquoi, moi, je garde toujours la foi. Je sais qu'avec les RCDKML, c'est encore possible et les peuples continuent à espérer. Parce qu'au moins, on continue à prêcher les valeurs, on continue à encourager les gens à ne pas se battre pour leur confort personnel au détriment des intérêts de la République. Merci beaucoup, Mgouloumi. Alors, pour finir, revenons un peu. On a suivi le président Tshisekedi au Ghana. Quand il s'est prononcé par rapport à cette question-là, surtout de Bounagana, lui-même, il a dit que si jamais l'option diplomatique n'apportait pas vraiment une solution, donc l'option liée à la guerre ne sera pas épargnée. Il s'est prononcé sur cette question, il n'y a même pas trois ou deux jours comme ça. Et aujourd'hui, nous suivons en tout cas des hostilités qui viennent de reprendre. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'option diplomatique a échoué, que maintenant, on est à l'étape de la guerre ? Bon, dire que là, que cette option a déjà échoué totalement, je pense qu'on peut toujours laisser l'ouverture, la possibilité, on peut continuer à croire qu'un moment à l'autre, ça peut toujours nous produire aussi des résultats escomptés. Est-ce que quand on parle de l'option diplomatique, là, on va en dire dans l'équipe ou bien ? Alors, il y a de l'hypocrisie dans la diplomatie, parce qu'en réalité, les pays amis, les pays partenaires, ils ne nous aident pas suffisamment. Moi, je crois que la communauté internationale devait vraiment sanctionner les pays voisins qui continuent à fabriquer les terroristes, les rebelles, les groupes armés. Nous avons également suivi dans ces mêmes cas le président Tshisekedi lors de son séjour à Londres, lui qui s'est entretenu avec le roi Charles III, j'espère. En tout cas, il a demandé au roi de faire tout et surtout demander à Kigailu au Rwanda de ne pas soutenir les groupes armés. D'ailleurs, il a lancé un message à la communauté internationale de poser des sanctions au Rwanda parce que le Rwanda serait derrière l'M23. Oui, je crois que le Congo se trouve dans ses droits de continuer à espérer que la communauté internationale peut faire quelque chose. Mais il faut avouer qu'à ce stade, il n'y a pas de signal fort parce qu'ils en ont les possibilités, ils en ont les capacités. Ce sont eux qui financent ces pays-là. Ils peuvent couper le financement, ils peuvent imposer des sanctions et tout cela, ça peut concourir pour qu'ils reviennent à la raison. Mais malheureusement, ils ne le font pas. Le plan de la balkanisation, c'est un plan qui date de très longtemps. Même Lumumba avait parlé de la balkanisation. qui veulent toujours balkaniser le Congo. Ah bon, il y a d'abord, vous savez, ces pays qui nous entourent qui sont des commissionnaires. Il y a également les multinationales. Pour quel intérêt ? Il y a beaucoup d'étrangers. C'est-à-dire, ils viennent, ils vont parrainer la région, c'est maintenant, ils vont exploiter tout ce qu'il y a du pétrole, il y a les minéraux et tout. Et malheureusement, ils profitent dans certaines mesures. Parfois, ils profitent, c'est-à-dire, il y a cette complicité internationale, mais ils profitent aussi de la naïveté ou de la complicité de certains de nos compatriotes qui acceptent de collaborer avec eux. Les RCDKMN nous sont bâtis depuis des années pour l'unité de ces pays. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, la couleur bleue pour nous symbolise l'unité. Symbolise l'unité de ces pays. Donc, on doit se battre, on doit s'organiser, on doit faire tout pour que les pays restent unis. Je vais vous révéler même une chose. Savez-vous que parmi ces étrangers, il y en a, parmi ces multinationales, il y en a qui étaient venus solliciter à l'époque, les RCDKMN, pour qu'ils leur donnent l'espace pour exploiter le pétrole et tout. Mais vous avez refusé ? Je vais vous dire la réponse, clairement, du leader antipas, Mboussagnamouis, il leur avait dit, en tout cas, si vous voulez, l'exploitation du pétrole et tout, même si je contrôle la zone, mais je vous dis, aller à Kinshasa, aller obtenir l'autorisation du pouvoir central. C'était quand ? Oui, pendant que nous, on faisait encore face, pendant que nous étions et mouvements, pendant qu'on faisait encore face. Oui, et mouvements militaires. C'est un mouvement qui s'est rébellé, alors il faut préciser. En fait, c'est pas un mouvement qui s'est rébellé, mais plutôt, c'est grâce à nous qu'on a sauvé, d'ailleurs, le Congo, ce n'est pas pour rien qu'on nous appelle. C'est-à-dire, même aujourd'hui, les gens continuent à mourir, mais qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est-à-dire, même là où les FADC, à Routourou, à Béni, tout ça, les gens continuent à mourir, mais au moins, les FADC, c'est de donner les meilleurs d'eux-mêmes pour protéger l'émotion de la population. Je voudrais citer, il ne faut pas laisser cette parenthèse comme ça. C'est-à-dire que nous, nous avions pris nos responsabilités à cette époque-là et c'est ce qu'il faudrait faire. Si on ne l'avait pas fait, vous n'auriez pas... C'est-à-dire que c'était la bonne fois ? C'était la bonne fois à l'époque. C'était la voie incontournable. On ne l'aurait pas fait. Aujourd'hui, vous n'auriez pas les Congo-Unis. C'est-à-dire, je vous l'ai dit... Ça, c'est exagéré, M. Ngoleone. Je vous l'ai dit. Maintenant, les agresseurs, vous oubliez tout le monde. Vous êtes même un M23 pour radire cela. Non, le M23, je vous ai dit, ce n'est même pas une affaire des Congolais, c'est une affaire de... Vous avez lu les rapports, même les experts des Nations Unies, ils ont démontré que c'est une histoire d'Irwanda. Le reste, c'est bien noté dans les rapports où le chef de l'État au Conseil de sécurité... Mais le reste, c'était pour un mouvement des Congolais. Non, non, c'est-à-dire, à l'époque, il faut vous replacer dans le contexte. C'est-à-dire, à l'époque, les pays étaient agressés. Tous les pays, les Congos étaient agressés. Les pays voisins, ils viennent, ils veulent la balkanisation des Cébés. Qu'est-ce qu'ils voudraient faire comme citoyens ? Le gouvernement de Kinshasa était coincé. Il y avait beaucoup de situations là. Qu'est-ce qu'on pouvait faire ? Il faudrait empêcher d'abord dans un premier temps et après avoir réussi cette mission avec succès, après avoir réussi à empêcher les étrangers à balkaniser, nous avons donné la possibilité à Kinshasa et pour cela, nous avons un prix. Et pour cela, nous avons un prix. Je vous rappelle que même les papes, Jean-Paul II, avaient donné le prix, le prix Oscar, son leader, Antipas Moussa, pour ses efforts. On reviendra sur ce sujet prochainement. Je sais qu'il y a assez de matière. Nous sommes entièrement disposés. Ça doit intéresser en tout cas les Congolais parce qu'il y a ceux qui ne savent pas, ceux qui ne maîtrisent pas l'histoire. J'espère bien qu'on aura un moment en tout cas avec vous. Alors, on s'écoute par un message. J'ai envie que tu regardes ma caméra et lancez un message à l'armée congolaise par rapport à ce qui se passe. Je rappelle qu'on est le dimanche. Alors, nous nous soutenons totalement les FRDC. Nous leur disons d'être très, très courageux et nous leur félicitons également d'accepter le sacrifice suprême pour l'intérêt de ce pays. Ils sont les vrais patriotes parce que les autres en débarnade, déjà, ils fuient les populations, ça et là. Mais au moins, les FRDC, ils sont les seuls qui acceptent d'aller, d'affronter, d'aller avec les armes, d'affronter l'ennemi. Donc, ils ont le soutien total de la population. mais le gouvernement aussi nous incitent, le gouvernement doit mettre ses militaires dans les meilleures conditions. D'ailleurs, nous, nous souhaitons que cette fois-ci, il faut qu'on augmente les salaires, les soldes à ses militaires parce qu'il faut un travail énorme. même si le Congo a des difficultés, mais ils nous honorent, ils sauvent les pays, ils les défaient très bien et ils sont bénis, qu'ils les bénissent. Merci, c'est par ce message de soutien et de fardessé que nous arrivons à la fête de cet entretien. Mais une gouluméra, comme d'habitude chez nous, parfois, nos invités, vers la fête de l'émission, ils donnent leur numéro de téléphone. Par exemple, il y a ceux qui peuvent vouloir vous contacter en privé maintenant pour suivre les débats, s'il y aura des orientations et si vous voulez bien, vous pouvez donner votre contact. Peut-être que quelqu'un aura besoin de vous appeler, échanger avec vous. Donc, voilà. Merci beaucoup, mais je préfère donner le numéro prochainement. La fois passée, vous avez vu encore ces terroristes d'IM23. Ils ont profité de mes numéros menacés. Vous vous rappelez, ils m'ont dit en Swahili, ils m'ont menacé, vous vous rappelez. Ils font des choses, alors, ces terroristes-là, on ne voudrait plus qu'ils accèdent à nos numéros. En tout cas, je veux que la population comprenne comme ça. En fait, nous prenons aussi le maximum de risques, mais nous faisons ce que nous pouvons pour ces pays. Donc, je préfère les donner en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, nous allez voir la fête de cet entretien. Merci de nous avoir regardé. Vous avez aimé l'interview, n'hésitez pas, lâchez vos commentaires, surtout abonnez-vous et partagez les liens, je vous fixe un rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye.